Savais-tu qu'une institution financière, tout comme n'importe quel type d'entreprise, avait la possibilité de faire faillite? C'est fou, hein? Savais-tu que ton argent, si jamais ça avait arrivé, n'était même pas nécessairement protégé? Heureusement, au Canada, la SADC, soit la Société d'assurance dépôt du Canada, est là, pour nous, protégée. En fait, la SADC, c'est un organisme public qui vise la stabilité financière du Canada et qui assure les dépôts que toi et moi on fait dans nos institutions financières jusqu'à concurrence de 100 000 $ par catégorie d'assurance, mais surtout dans les institutions qui sont membres. Concrètement, si une banque ou une coopérative de crédit fédéral, une société de fidicis ou de prêts venaient à faire faillite, tes dépôts assurables sont automatiquement protégés et ce, sans frais supplémentaires. Et pour clarifier, la SADC, c'est pas une banque, c'est pas une compagnie d'assurance privée, elle ne reçoit aucun fonds du public, c'est vraiment une façon de vous protéger, mais elle se finance via les activités de ces institutions membres seulement. Fait que la prochaine fois que tu vas déposer ton argent dans ton institution financière, demande-toi si tes dépôts sont vraiment protégés. Avec la SADC, tu peux vraiment dormir sur tes deux oreilles. Hello tout le monde, bienvenue à une autre compil de Génération SideShake. Aujourd'hui, je vous ai préparé une compilation d'un moment vraiment chouette qu'on a partagé avec plein d'experts de différentes industries. On a parlé avec Barbada, par exemple, pour parler de l'éducation de nos enfants sans préjugés. On a parlé de la misogynie en temps moderne. Sujet très d'actualité, n'est-ce pas? On a parlé des mots du langage, les mots du cul. Oui, c'est un livre qui s'appelle Les mots du cul. C'était fort intéressant. On a parlé de l'impact de l'intelligence artificielle sur notre société et sur l'humanité. Comment assurer la pérennité de notre race humaine avec tout ce qui se passe du côté de la technologie. Bref, c'est un épisode qui est vraiment intéressant. Sans aucun doute, vous allez apprendre plein d'affaires. Même moi, il y a plein de choses que j'avais oubliées et en réécoutant ces épisodes-là, j'ai tripé. Donc, j'espère qu'ils aillent avoir autant de fun que moi. Et je vous souhaite une belle écoute. Présentement, tu travailles et tu as fondé Education for Tomorrow, qui vraiment, ça sert un peu à ça. C'est de démystifier un peu le... On s'en va où avec l'éducation? Où on devrait investir en tant que société? Puis, c'est quoi les plus grands enjeux qui s'en viennent pour nous également en raison de l'épanouissement de l'intelligence artificielle? Oui, tout à fait. J'allais bien résumer? Oui, oui. Tu l'as super bien présentée. Ça fait plaisir. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est en lien direct avec l'échange que vous étiez en train d'avoir. L'idée, c'est de partir du constat qu'aujourd'hui, on est à la croisée de différents chemins. Et on le sait. Et on évoquait d'ailleurs auparavant les grandes institutions mondiales que sont l'ONU, l'UNESCO, ont complètement conscience de ce qui est en train de se passer, de ce qui se joue. Les gouvernements de plus en plus. Il y a aujourd'hui plusieurs gouvernements, le gouvernement européen. Et puis, il y a plusieurs personnes également sur le territoire nord-américain. En fait, différents gouvernements. Il y a différents gouvernements. L'un des premiers, d'ailleurs, a été un député français qui a demandé à ce que l'ONU se positionne pour qu'il y ait un règlement global qui soit créé au sujet de l'IA, tout comme il y a eu un règlement mondial qui a été posé au sujet de l'arme atomique. Et donc, mon point ici, c'est surtout... C'est quand même dire l'importance qu'on y accorde. La seule fois que l'ONU est intervenue pour un règlement comme ça, que c'était l'arme atomique, puis on parle d'intelligence artificielle, c'est-à-dire... – Ça montre à quel point c'est... J'ai déjà dit un outil, mais c'est une technologie qui peut être extrêmement dangereuse pour la civilisation humaine. Mais l'idée, c'est surtout de bien comprendre qu'il y a aujourd'hui un double niveau de compréhension entre, d'un côté, le niveau de compréhension des institutions mondiales, qui sont effectivement au fait de ce qui est en train de se passer, parce qu'elles côtoient les experts, parce qu'elles nous mobilisent. Et puis, de l'autre côté, il y a la population mondiale dans sa quasi-totalité, qui finalement est en train de découvrir depuis quelques mois la puissance d'une technologie qui a été développée au cours des 30, 40 dernières années, puis qui a eu une accélération depuis 2017, et qui ne comprend pas forcément les enjeux. – Mais pour en venir à ma fondation et à la question que tu posais, Cathy, donc on sait aujourd'hui qu'on est à la croisée des chemins, on ne sait pas encore quels sont les scénarios vers lesquels on va avancer, il y en a plusieurs qui s'offrent à l'humanité aujourd'hui, dont la voie du transhumanisme, qui n'est pas du tout à mettre de côté, et ce n'est pas une voie que moi j'apprête dans le transhumanisme. C'est-à-dire le fait d'avoir des êtres humains, mais qui auront des parties mécaniques de systèmes intelligents également, donc le fait d'avoir des puces intelligentes. – C'est pratique, par contre, pour les conversations de couple. – Oui, je… – Quand ton chien a la misère à te comprendre, un instant, mon amour, voici ce que j'essaie de dire. – Tu peux demander de le dire en langage masculin. – Oui, avec un peu de côté… – Oui, non, mais ça fait un peu peur. – Non, ça fait peur, j'en fais des blagues, mais moi, je ne dirais jamais l'utiliser. – Exactement, donc oui, ça fait peur, et à raison, mais il y a environ un mois aujourd'hui, il y a peut-être même tout juste un mois, Neuralynx a eu l'autorisation de passer des tests sur les cochons à des tests sur les êtres humains, donc on n'est plus du tout dans des scénarii de science-fiction, donc c'est l'une des voies, mais effectivement, ce que les institutions mondiales souhaitent, c'est que cette technologie permette à l'être humain de s'épanouir, donc comme en anglais, on va dire « to flourish ». Pour que les êtres humains puissent s'épanouir, il y a toute une réglementation à mettre en place, une réglementation et un contrôle sur ces solutions, de manière à ce qu'effectivement elles soient bien encadrées, et de manière à ce qu'elles soient surtout, quand elles sont mises sur le marché, déjà quand elles sont conçues, et ensuite, avant qu'elles ne soient mises sur le marché, il faut véritablement qu'on prenne la précaution qu'elles sont centrées sur les intérêts de l'humanité, et non juste sur des intérêts économiques de la compagnie qui va le mettre sur le marché, et qui n'aura pas pensé du tout aux intérêts humains des utilisateurs. Il y a tellement d'enjeux éthiques là-dedans, ça me fait penser un peu au débat il y a quelques années, quelques décennies sur le clonage, par exemple, sur la génétique aussi, de pouvoir contrôler, puis ça revient un peu à ça, c'est de contrôler les aptitudes humaines, puis il y a quand même beaucoup, il y a des moratoires là-dedans. Tout à fait, et c'est pour ça que ça a été réglementé, et que c'est une excellente chose. Oui, mais exact, mais à quel point, là tu dis qu'on fait déjà des tests humains sur l'espèce de transhumanisme en intelligence artificielle, est-ce qu'on n'est pas un peu dans la même voie, au lieu d'utiliser la génétique, on utilise l'intelligence artificielle, est-ce qu'on n'arrive pas au même résultat? Ben, pas exactement, parce que le clonage humain c'est une chose, le transhumanisme... Oui, je veux dire, le contrôle de la génétique, être en mesure d'identifier les gènes, puis de s'assurer qu'il y a comme une personne parfaite, si j'extrapole au maximum. Oui, tout à fait, là on rentre dans l'un des risques, on sait qu'ils sont nombreux, et ça rejoint le point que tu mentionnais tout à l'heure, à savoir le pouvoir aujourd'hui des GAFAM, des GAFAM et des BATX, des acteurs économiques... BATX, c'est le pendant... Le pendant asiatique, en Asie, c'est le pendant des géants de l'Internet d'Amérique du Nord, mais qui sont en Chine principalement. Mais effectivement, aujourd'hui, ils ont un tel pouvoir financier que c'est parfois complexe de réussir à arrêter leur progression. Et puis on le voit avec, pareil, l'élément que tu mentionnais tout à l'heure par rapport à C-18, je pense, et puis au fait que Meta, Facebook peut... Oui, la loi, c'est une souhaitée qui réglemente, en fait, qui demande aux plateformes de donner une contribution. Est-ce qu'on est rendu par rapport à ça, d'ailleurs? Une nouvelle devance. Est-ce que, tu sais, on s'entend, si on pense, justement, l'intelligence artificielle peut produire des fausses nouvelles, des faux vidéos, des vidéos dans lesquelles on pourrait te voir toi en train de... Est-ce qu'on pense à la démocratie, réellement? Assurément. Tu sais, on pourrait te voir en train de faire un faux discours, puis c'est difficile de savoir si c'est une vraie vidéo ou pas. Ils peuvent répliquer quatre, cinq versions de ça pour que ça soit le plus authentique. Mais ça reste que c'est des plateformes qui les diffusent. Alors, si on pouvait davantage réglementer les plateformes, j'ai comme l'impression qu'un avenir sain, même si les plateformes médias, les réseaux sociaux sont magnifiques pour beaucoup de raisons, mais j'ai comme l'impression que ça devient à long terme nuisible pour l'humain. Mais là, on ne va pas dans la bonne direction parce qu'à l'heure actuelle, en guise de réprimande au gouvernement canadien pour avoir adopté la fameuse loi C-18 qui demande une contribution, disons, des GAFAM en l'échange et l'utilisation du contenu des médias canadiens, et Facebook et Instagram, donc Meta, a bloqué les nouvelles canadiennes sur les plateformes. Donc là, tout ce que tu peux voir sur Facebook, ce serait des médias non reconnus. Donc, c'est très préoccupant pour les questions de désinformation. Tout est fait. Complètement. D'où l'importance, parce que c'est très difficile, comme je l'ai dit, de savoir si c'est une vraie ou une nouvelle ou pas, mais avant d'extrapoler et de repartager, soyez responsables par rapport à ce que vous partagez. Puis je pense que c'est juste... À la limite, les gens, il faudrait juste arrêter ce mouvement de repartage de nouvelles. Oui, de repartager par rapport à notre consommation, puis de tenter d'aller dans des vrais sites de nouvelles pour s'informer plutôt que de s'informer sur les réseaux sociaux, en fait. C'est ça. En tout cas, pour l'instant, le temps qu'on est dans cette situation-là aussi. Mais ça revient à la question du rapport de force, avec ces nouvelles technologies. Là, on parle des GAFAM, mais là, toutes les compagnies en intelligence artificielle, c'est pour ça qu'il y a une préoccupation du fait que si ça va si vite... Puis je le sais, que ce soit dans une ville, j'ai été députée à l'Assemblée nationale, que ce soit dans l'Union européenne, le problème, c'est que les processus démocratiques, puis c'est normal, ça prend du temps d'avoir des validations, c'est long, c'est fastidieux. Mais à côté de ça, les technologies évoluent à une vitesse effarante, donc on n'est pas au même niveau, puis c'est le seul danger aussi pour la démocratie, mais encore plus loin, la civilisation, pratiquement. Oui, c'est pour ça qu'il faut réagir assez rapidement, là, en termes de réglementation. C'est pour ça que le moratoire était intéressant, parce que c'est comme on a besoin de stopper, mais en même temps, ce n'est pas évident dans un contexte où, si par exemple en Occident, on décidait de faire un moratoire, mais si par exemple en Chine, ils décident de poursuivre, bien, est-ce que ça ne revient pas au même, puis que c'était comme un coup d'épée dans l'eau, puis que... Sur cette question, la première étape, c'est déjà que chaque zone géographique, chaque État, chaque continent, mette en place des règles concernant l'IA, puis bien évidemment, chaque zone géographique va mettre en place des règles d'utilisation de l'IA qui vont être cohérentes avec le pouvoir en place, c'est-à-dire que les États démocratiques vont faire en sorte de mettre en place une utilisation de l'IA qui sera sécuritaire dans un cadre démocratique et à contrario, des États qui sont assimilés à des dictatures vont bien évidemment plutôt mettre en place une utilisation de l'IA qui permettra de servir ce genre de régime. Donc ça, j'ai envie de dire, ce n'est pas surprenant. Je sais qu'on l'entend beaucoup, mais en fait, il n'y a rien de surprenant à ce que des États comme le gouvernement chinois fassent une utilisation de l'intelligence artificielle qui va être très éloignée de celle qu'a décidé, par exemple, le gouvernement européen ou la reconnaissance faciale en Europe a été interdite. En Chine, elle ne sera pas interdite. Elle n'est pas interdite, elle ne va pas être interdite. Oui, ça fait déjà quand même un certain temps. Ça, ça date d'il y a quelques semaines sur le gouvernement européen, à légiférer sur l'utilisation de l'IA il y a environ trois semaines. Oui, mais ça, l'utilisation de la reconnaissance faciale en Chine. Oui, mais oui, oui, tout à fait. Moi, je parlais du cadre européen. Oui, oui, tout à fait. Mais là, et puis, il y a tous les éléments en lien avec les génératifs qui vont venir s'ajouter à ça, à ce dont parlait Cathy tout à l'heure par rapport aux fake news. Ce sont également des éléments qui leur font peur. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire qu'ils n'y voient que des intérêts. Oui, parce que ça peut être utilisé par leurs opposants. Oui, absolument. C'est quand même assez universel. C'est une technologie qui est là, que tout le monde peut utiliser, que ce soit dans les bonnes mains ou les mauvaises. C'est un peu fou. Puis avec ça, ton programme, dans le fond, ta fondation, je le sais que tu te promènes un peu. Je le sais également, tu fais des conférences, par exemple, dans une entreprise qui est basée ici, que je n'aimerais pas, mais que c'est par elle qu'on a été en l'entremise. En fait, on nous a mis en relation. Est-ce que c'est ce discours-là? Parce qu'eux, dans le fond, ils approchent des clients pour développer des technologies, pour faire avancer leurs services. Est-ce que c'est un peu de sensibiliser, en fait, le côté de ne pas aller trop loin? Est-ce que c'est ça que tu fais avec eux? Alors, oui. Moi, ce que j'essaye fondamentalement, c'est de démystifier déjà ce qu'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire d'expliquer simplement c'est quoi l'intelligence artificielle. Un petit peu ce que j'ai essayé de faire là au début. Pour qu'on retire cette espèce d'effet wahou. Oui, effectivement, il peut y avoir un effet wahou. Mais ce n'est qu'une technologie qui fonctionne sur des données. Les données sur lesquelles aujourd'hui fonctionnent les systèmes d'intelligence artificielle sont les données qu'on lui a fournies. Ce sont toutes les données historiques de la civilisation humaine. Effectivement, c'est des systèmes qui sont extrêmement intelligents. Moi, j'ai un doctorat en sciences comportementales. Ça m'a demandé cinq ans pour faire mon doctorat. Le système d'intelligence artificielle, il a tous les doctorats du monde aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il a un doctorat en sciences comportementales, en médecine, en anthropologie, en neurosciences, en physique, en biologie. En fonction de la base de données sur lesquelles on va le collecter et des modèles, il va pouvoir se nourrir de tout ça. Et puis, il va analyser ses données à une vitesse qui est extrêmement importante. Donc oui, il va être capable de proposer des solutions auxquelles aucun être humain jusqu'à maintenant aurait pensé. Juste les capacités de mémorisation, c'est… Exactement. Donc, mon premier rôle… Oui, oui, ça peut être positif. Donc, mon premier rôle, c'est effectivement déjà de démystifier. Parce que quand on comprend ce qui se passe, on dit « Ah, ok, je comprends ». Et puis, parce que ça ne reste qu'une machine. D'accord ? Même s'il y en a certains qui ont émis des hypothèses concernant le fait qu'il y avait des systèmes d'IA, qui avaient des émotions. Mais là-dessus, il faudrait déjà commencer par définir ce qu'est une émotion. Mais mon deuxième objectif, c'est d'amener les individus à ce que j'appelle « monter en haut du mât ». C'est-à-dire, moi, je compare souvent, en fait, la situation d'un pays ou d'une civilisation à un ensemble de personnes qui sont embarquées sur un bateau. Et tant que… Alors moi, je fais de la voile, donc forcément, je ne sais pas si vous naviguez un petit peu. Mais quand on monte, en fait, plus on monte, plus on voit loin. Et en fait, là, si on reste juste à se concentrer sur les éléments dont on parle beaucoup, Tchad GPT, les systèmes qui sont aujourd'hui utilisés par les premiers utilisateurs, qui génèrent déjà des premières questions, c'est bien, mais en fait, on ne voit pas ce qui est en train de se profiler. Oui. Et donc, moi, mon rôle, et c'est justement tout l'objet de la fondation que j'ai créée, c'est de s'interroger sur ce qui va arriver demain, qui est déjà quasiment aujourd'hui, puisque c'est pour 2030. On sait que d'ici à 2030, l'OCDE, c'est une statistique qui existe déjà depuis 2022, on sait qu'on va avoir un milliard de personnes à reformer, on dit « reskill and upskill », donc à reformer, puis à monter en compétences. Et pas du tout en sciences et technos, pas du tout en numérique. On sait que les compétences de demain pour les êtres humains, compte tenu de l'implémentation des systèmes intelligents, et puis là, de toute façon, ils vont être influencés de plus en plus, on sait que ces compétences vont être radicalement différentes, qu'on va devoir mettre l'accent sur l'intelligence socio-émotionnelle, on va devoir mettre l'accent sur la créativité, sur la perception sensorielle, sur le raisonnement simple, le raisonnement critique. Et ce qu'on appelle aussi l'imagination. Qui fait de nous les humains, en fait. Notre côté, comme tu disais, peut-être, toutes les portes... La valorisation externe, il faut se revenir à notre richesse intérieure. Exactement. Les gens qui écrivent « École de la vie » sur leur profil Facebook, c'est eux les riches de demain, dans le fond. Je ne sais pas. Est-ce que tu crois que la femme était prête à recevoir ça? La femme moderne? Alors, les femmes modernes attendaient que ça, je pense. Je pense que mon angle de réponse, ça ne va pas être... Les femmes modernes, ça va être plutôt la génération. Je pense que le décryptage se fait, moi, celui que j'arrive à avoir, il se fait d'un point de vue générationnel. Moyenne d'âge, des acheteuses du Robert, 55, 60, on va quand même pas se mentir. Alors que moi, c'est les 17-25. Les 17-35, c'est la plus grande de l'âge. L'enjeu avec un ouvrage comme celui-ci, c'était de se dire, bon, il y a un univers qui est l'univers du Robert, qui est un univers institutionnel et presque académique. Il y a l'univers de Jean-Balcléto qui est un univers de transgression, de disruption et de modernité absolument totale. On se rend compte, en fait, c'est quoi le pont? Et avec un ouvrage comme celui-ci, ce que je suis en train aussi de comprendre, c'est que moi, ça me permet d'aller chercher toute une génération de femmes qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux, qui peuvent trouver Jean-Balcléto, les posts, les punchs un peu frontales et un petit peu directes et pas forcément accessibles et qui, du coup, vont adhérer à ce projet-là. Donc là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est lu tant par des couples et notamment plein de femmes qui l'achètent en disant, en fait, tu vois, elle a dit ce que je te dis depuis genre trois ans. J'ai la nonne, je te vois. Voilà, merci. Donc, en fait, c'est pas genre que moi, c'est genre elle le dit et c'est au Robert. Donc, tu peux pas, il n'y a pas d'espace de discussion. Il est acheté par beaucoup, notamment, de pères célibataires qui ne savent pas comment aborder ces sujets-là avec leurs plus jeunes enfants et notamment leurs plus jeunes filles. Je pensais qu'elles étaient leurs plus jeunes conquêtes. Non, non, je sais que leurs plus jeunes conquêtes. Là, on en est là en mode, nope. I'm not going there, I'm not going there. Pas du tout, pas du tout. Et enfin, notamment beaucoup de grands-parents et de petits-enfants qui, à travers un ouvrage comme celui-ci, ont réussi à créer un objet qui leur permet d'aborder des sujets-là. Donc, outre la femme moderne, moi, j'ai l'impression que l'enjeu, c'est plutôt comment est-ce que ce prétexte de livre, comment est-ce qu'on crée des objets pour libérer la parole et pour aborder des sujets qui, sans ce médium-là, auraient été perçus comme un truc genre inabordable avec ma grand-mère, avec... Et comment comprendre qu'à la fin, entre une petite fille qui a 16 ans et sa grand-mère quand on a 80 ans, ce qu'elle me dit, c'est qu'en fait, on a vécu la même chose, on a eu la même chose. Ouais. Mais est-ce que tu trouves une ouverture quand même des générations plus aînées? Parce que, et vous pouvez me corriger si j'ai tort, mais souvent quand on parle de la langue française, l'évolution, il y a quand même des francophones qui se sentent très réticents au changement, qui veulent garder la langue telle qu'elle. comme il y a toujours le débat ongoing du pronom yel et dans les buts de rendre une dimension de la langue qui représente les identités non-binaires. Comment est-ce que tu trouves comme la réception des générations un peu plus aînées vis-à-vis de ça? C'est pas les générations les plus aînées qui sont forcément les plus réticents. Non, c'est vrai. Moi, j'ai... du moins en France. Je dirais plus comme les personnes plus conservative. Oui, voilà. Peu importe la génération, mais juste le monde qui veut vraiment garder la langue telle qu'elle. Alors, moi, j'essaie de toujours monter en perspective et monter en généralité. Ces personnes-là qui veulent garder la langue telle qu'elle est, il y a deux choses. Ils sont réticents sur tout le reste. Ils sont réticents sur les sujets d'écologie. Ils sont réticents sur les sujets d'évolution. Ils sont réticents sur les sujets technologiques. Donc, en fait, ça s'inscrit dans un truc plus global. Globalement, c'est des gens qui sont réticents pour tout. Et c'est avant tout, c'est des gens qui ont peur. Et le deuxième point de... Le deuxième élément de réponse, c'est... C'est des personnes à qui, finalement, ça sert. Et c'est des personnes qui se sont toujours senties reconnues et qui ont toujours eu leur place dans la langue. Donc, en fait, ce changement, ils ont l'impression que ça sert à rien parce que, eux, ça ne va rien changer à leur vie. Et ils ont surtout l'impression qu'ils vont, d'un seul coup, perdre en privilèges. Il y a un espèce de truc de... Attends, mais du coup, je ne suis plus la norme. Du coup, je ne suis plus la neutralité. C'est quand notre président dit « Non, mais le masculin, l'emportion féminin, c'est la neutralité. » Ah non, non, pas du tout. C'est une forme de domination. Et du coup, c'est toujours la même chose. C'est quels sont les privilèges que ces personnes-là ont l'impression de perdre. Oui. Après, globalement, en termes de génération, c'est des personnes qui, dans tous les cas, ne vont pas vivre encore pendant 50 ans. Donc, moi, j'ai aussi un rapport hyper... La nature est bien faite. Vous ne serez plus là. Globalement, vous ne serez plus là. Et globalement, vous n'avez pas beaucoup d'espace pour vous exprimer. Donc, j'ai un rapport assez... Je ne suis pas sûre qu'à 50 ans, si tu n'as pas envie de te déconstruire, ce n'est pas un livre et ce n'est pas moi qui vais faire en sorte. Par contre, si tu as envie d'entamer cette démarche-là et que tu fais constamment preuve de curiosité, oui, je peux faire partie des médiums et je peux faire partie des personnalités qui peuvent t'accompagner là-dedans et d'expliquer que non, ça ne va pas être douloureux, ça ne va pas se faire dans la violence, c'est OK. Vis-à-vis du langage et de l'inclusion, c'est toujours la même chose. C'est utiliser... Et moi, c'est mon cas, c'est utiliser les privilèges que j'ai pour inclure un maximum de personnes. Je ne suis pas du tout sur un truc hiérarchique et une espèce de construction en pyramide où je me dis, là-haut, il faut qu'il y ait telle personne et plus on baisse dans l'échelle, plus on va avoir des possibilités, peut-être une fois par an, d'inclure d'autres personnes. J'ai limite l'impression... En fait, c'est le minimum syndical que de se poser la question d'inclure les personnes qui ne se sont jamais senties incluses dans la langue. Et c'est le minimum syndical d'essayer de déployer toutes les techniques et les outils possibles pour que ça soit fait. Pour moi, c'est juste un pendant du respect. Donc, ces personnes-là, j'ai tendance toujours, et je le dis toujours aussi frontalement, à questionner leur humanité. Absolument. Oui. Leur bienveillance. Leur bienveillance, l'humanité... Je suis tellement d'accord avec toi, Camille, puis je trouve que là, je vais peut-être apporter un certain préjugé, mais c'est souvent, je trouve, des personnes... Les gens qui ont peur d'évoluer, c'est des gens qui manquent d'estime. Déjà! Et puis, c'est des personnes pour qui, finalement, le monde va très bien. En fait, ils se sont inclus partout. Ils se sont menacés par eux. Ils ont jamais d'espace... Manque d'empathie, finalement. Manque d'empathie. Il n'y a jamais d'espace où on est violent potentiellement avec eux. Au cinéma, on parle d'eux. Dans les livres, les personnages parlent d'eux. Donc, en fait, il y a un peu un truc de... C'est les fameux, pourquoi tu t'inventes des problèmes? Oui. En fait, je ne m'invente pas des problèmes. Je suis juste en train de t'expliquer que j'essaie d'exister. Oui. Exact. Pardon de demander ça. Je n'ai pas l'impression de demander la lune, en fait. Mais c'est un rapport conflictuel. Oui. C'est un rapport conflictuel. Absolument. Trana, à ce niveau-là, est-ce que dans les dernières années, justement, vu qu'on a intégré des pronoms, les gens, ne serait-ce que dans leur signature courriel, sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as l'impression, justement, qu'on te laisse enfin plus de place? Ou pour toi, ça n'a pas tant changé? Non, ça a changé quand même beaucoup. Je dirais, comme je pense qu'il y a énormément de sensibilisation, particulièrement aux personnes, ces gens hétéros, justement, qui, pour eux, il y a une grande distance et pour eux, ça ne change pas leur vie. Mais je vois une compréhension qui évolue beaucoup quand même. OK. Fait que toi, tu te sens plus ancrée. Oui, exact. Mais pour moi, en tant qu'anglophone et pour quelqu'un qui, comme le français est ma deuxième langue, tout le truc féminin, masculin, pour moi, c'est comme, c'est intimidant. Même quand moi, je suis en train d'écrire un courriel, parfois, j'ai peur de me genrer moi-même. Parce que j'ai oublié de mettre un « e » à la fin d'un mot en accord. Ça me stresse tellement que je me genre moi-même. J'ai peur de me genrer moi-même. C'est genre... Mais vraiment, je pense que... C'est ça, ça m'intimide, la langue française. Et comme, sincèrement, pour moi, c'est comme, j'ai grandi vraiment avec le français dans un contexte académique. Je le parlais à l'école et au travail, mais très rarement dans ma vie sociale. Alors, les mots du cul, il y a tellement que je ne connais pas. Je ne sais même pas comment comme flirter en français parce que ce n'est pas « sexy » quand je le fais, parce que je ne connais pas les expressions, you know? Versus en anglais, comme, je suis tellement cochée, je peux exprimer ça très facilement, mais en français, j'ai comme un peu de misère à exprimer mes désirs sexuels. Mais tu vas prendre ta pratique. Dans une façon qui est « sexy », alors c'est sûr que tu vas acheter le livre. Je vais te le passer, si tu veux. Mais je veux que tu t'enregistres, je veux que toi t'entendre. Surtout quand tu te sors très cochonne. Ça serait vraiment fun. Ce curieux, Amélie, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu intègres déjà avec tes enfants, sachant qu'ils sont en apprentissage de la langue, justement? Bien, c'est sûr, mais tu sais, ils sont encore petits, fait que c'est surtout quand les questions viennent. C'est comme cette semaine, Noa James m'a posé des questions. On a mis dans un immeuble, puis j'ai un couple d'amis homosexuels dans l'immeuble, puis c'est tellement beau ce qu'il m'a dit. Il me nommait les deux personnes, puis ils étaient comme... Ils sont amoureux. C'est un garçon qui est amoureux d'un autre garçon. J'ai dit oui. Il me dit, « Moi, est-ce que je peux être amoureux de moi-même? » Oh! Bien, je dis pas vraiment. Il me dit, « C'est vrai que si j'étais amoureux de moi-même, je serais vraiment seule. » J'ai dit, « C'est vraiment une bonne façon de le dire. S'on est amoureux de soi-même, à un moment donné, ça se peut que ça soit un peu... On manque de gens autour de nous. On se sent se... » « C'est la première personne que tu dois être amoureux. » Oui, 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 tout à fait. Je suis d'accord avec ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est beau de s'ouvrir aux autres. Oui, absolument. Mais c'est ça. C'est tout dans la façon que je m'exprime avec eux. Je me pose des questions. Mon chum aussi, on se parle beaucoup de ça. Puis c'est... Comment je pourrais dire? C'est petit à petit. Oui. Absolument. Parce qu'aussi, eux autres, c'est beaucoup dans le... Tu sais, c'est un pénis, une vulve, là. Tu peux pas aller trop loin dans l'explication. Tu vas les perdre. Tu comprends? Un enfant, il faut quand même que tu sois très précis. Fait que, tu sais, si je commence à parler de Yel à cet âge-là, c'est encore, pour moi, encore trop... Ça va être trop lié à écrire. Mais c'est ça, tu comprends? Mais j'aurais pas le choix de m'en parler parce que ça fait partie de l'évolution, de notre évolution dans le langage. Il va falloir avoir cette discussion-là, mais je pense que c'est étape par étape, tu sais. Je m'attendais pas à ça dans la vie. Je pensais que le monde était quand même plus égalitaire, etc. Mais c'est dans les petits détails comme ça que ton estime de soi a été frittée comme femme aussi. Puis tu te dis, « Mon Dieu, je suis juste ça. Je suis juste un objet. J'ai-tu comme... » Parce qu'on l'est objectifié assez rapidement. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est drôle que vous parliez de ça parce que ces situations-là qui amènent une vulnérabilité. Moi, il y a 7 ans, quand j'ai commencé le film. J'avais beaucoup... J'étais meurtrie par ces expériences-là. J'en avais vécu plusieurs en série. Puis j'avais l'estime de soi meurtrie. J'avais reçu aussi des invectives en ligne. Puis j'étais comme, « Allez chier pour vrai! » Comme on va faire un documentaire puis on va découvrir ce que c'est. On va décortiquer ça. Puis moi, j'appelle ça la haine. C'est une haine. C'est un mépris. C'est du sexisme. J'en ai mort. On va faire un film. Puis vous allez arrêter de dire que c'est rien parce que c'est quelque chose. C'est ça. Donc, t'es partie de tes preuves. En fait, ça a été ta flamme pour commencer ce projet-là il y a 7 ans. Mais c'est commencé de... Ça débutait avec des petites affaires, des petits irritants en ligne. OK. Ce que tu racontes, ce que tu racontes aussi de dénigrement, c'était pas la grosse affaire. Mais durant 2012, moi, j'étais assez impliquée durant la crise étudiante puis je prenais parole. Puis à un moment donné, je suis partie à Paris. Puis j'ai quitté un peu la scène. Et il y avait un groupe Facebook qui reprenait tous mes statuts, qui riaient de moi, qui me dénigraient, qui disaient qu'en gros, j'étais un peu conne, etc. Puis ça m'avait tellement affectée, ça. Et ça, c'est un des éléments de bougie dans l'image qui a fait en sorte que j'ai voulu me rebeller à un moment donné par rapport à cette situation. Et ça pouvait avoir l'air de rien. Puis tu sais, on était avant vraiment que les réseaux sociaux explosent. Mais ça, ce dénigrement ordinaire-là, parce qu'on est des femmes, moi, je ne suis plus capable. J'ai une tolérance zéro. Mais ça continue d'arriver, tu vois, dans les circonstances de travail puis dans les bars, je veux dire. C'est sans cesse. Mais c'est ça que tu dis, tu sais, dans la vingtaine, moi, c'était ça. Les bars, j'étais début vingtaine puis on dirait que je n'avais pas la confiance en moi pour répondre. Ça fait que tu ravales, tu sais. L'année, comme tu dis, à force de ravaler, c'est sûr que ça crée des séquelles, tu sais. Ça crée des séquelles, oui. Puis tu sais, là, je viens d'avoir un flash, excuse-moi, j'ai fait, ah oui, il y a trois semaines, je promenais mon parc. Je promenais mon parc. Je le promenais, là, dans mes bras. J'avais mon chien au parc, je promenais ma petite marche, fin de journée, coucher du soleil, fou le puzzle, tu sais, super bien. Puis j'ai mon chien en laisse, inévitablement. Mon chien est à mes côtés. Tu sais, la mienne, allons-en, est dressée, là, puis elle est là, là, tu sais. Puis à sens inverse, il y a un homme, grand homme, six pieds, deux à peu près, qui marche. Inévitablement, il n'aime pas les chiens. Mais moi, j'ai mon chien à côté de moi, puis c'est un parc, là, tu sais, c'est public, là, j'ai le droit de marcher avec mon chien. Il n'y a pas de soutien. Il marche à sens inverse. Puis il lâche, fait que là, j'ai juste pris deux secondes, j'ai fait, hein? Qu'est-ce qui vient de se passer? Puis il commence à me gueuler après. C'est une crise de salope. Ce n'est pas tout le monde qui aime ça, les chiens, non, non, non. Puis il me gueule après. Puis j'ai fait comme, OK, bien, si tu n'aimes pas les chiens, ne viens pas dans un parc, au pire, parce qu'il y a des chances qu'il y a des animaux. Deuxièmement, pourquoi tu me traites de salope? C'est quoi le lien? Salope. J'ai dit, salut, salope. C'est ça. Puis je suis comme, pourquoi salope? Je suis comme, salope, salope. Je suis vraiment une de mon chien. Je suis une salope. Tu sais, je ne comprenais comme pas. Puis il continuait à marcher. Puis là, j'ai fait, hey. Puis là, je l'ai confrontée. Je lui ai dit, viens me le dire à deux pouces de la face. Viens-t'en ici. Puis il n'a jamais venu parce qu'il a peur du chien. Il avait peur de mon chien. Mais après ça, je me suis dit, t'es une nounoune, parce que s'il était venu, ça aurait pu être dangereux. Oui, mais il y avait peut-être une misogynie aussi internalisée, là. Mais inévitablement, la même chose avec un homme. Voyons. Bien non, il n'aurait pas fait ça. Franchement, non. Tu sais, c'est clairement un propos. C'est ça. Moi, je ne voyais pas ça comme la misogynie sur le bout. J'étais comme, hey, il a une dure journée, il est en tabarnas. Lui, sa vie n'a pas bien. Parce qu'après, quand il est parti, j'ai fait, hey, je suis vraiment désolée pour toi que tu sois malheureux. Je suis vraiment désolée. Parce que clairement, ce n'est pas une personne qui est heureuse. Bien non, bien non. Puis j'ai essayé de m'en détacher, mais inévitablement, aujourd'hui, quand je préparais la séance, puis là, j'étais comme, est-ce que ça, c'était la misogynie? Oui. Je pense que oui. Parce que le même contexte avec un homme, je n'ai jamais vu des gars s'envoyer chier parce qu'ils étaient comme, hey, je n'aime pas les chiens, tasse-toi. Tu sais quoi, il aurait fallu que je saute dans l'eau parce que j'étais sur la pointe de l'île, la Chine. Je suis comme, tu sais quoi, il aurait fallu que je me baigne le temps que tu passes, là. Tu sais, je ne comprends pas le point. Anyway, mais tu sais, ça, ça a l'air tellement banal. Puis lui, c'est sûrement qu'il a continué sa journée comme si rien n'était, mais moi, en tant que femme, je dis là, c'est quoi, je serais-tu sensible de me sentir en insécurité à chaque fois que je vais prendre mon chien? Tu sais? Hum-hum. Ça n'a pas de bon sens, là. Bien, le sentiment d'insécurité dans l'espace public, dans les rues, le soir, etc. Tu sais, c'est sûr qu'on est, comme au Québec, c'est mieux, mettons, que d'autres grandes villes. C'est fou qu'elle dise ça. Quoi? On se rappelle de notre souper de vendredi que j'ai demandé aux gars de venir me reconduire. Moi, je suis encore ultra peureuse le soir. Je fais juste un aparté parce que t'en parles. Oui. Mais on est allés souper vendredi, puis on était avec un couple d'amis à nous. Puis j'ai demandé aux gars, j'ai dit, est-ce que ça vous dérange de me raccompagner à ma voiture? J'étais comme à peut-être 7 minutes de marche. Ah, oui? Puis ils ont dit, bien non, pas de problème, on va y aller, tu sais. Puis ils ont dit, t'as peur? J'ai dit, oui. Moi, je suis vraiment celle que le soir, si je marche seule, je vais faire semblant de parler au téléphone. Oui. Ah, moi, je fais semblant de parler au téléphone en boutique. quand ça ne me tente pas que les vendeurs, je ne me tente pas. Non, mais tu sais, en tout cas... Mais moi, je ne marche pas, honnêtement, je ne marche presque pas le soir parce qu'avec les enfants, je sors pratiquement. Mais c'est ça, moi, je ne sors plus le soir non plus. Non, c'est ça. Donc, on n'est plus habitués non plus de sortir, mais c'est inacceptable qu'on ait peur comme ça. Mais en même temps, c'est ça, la vie. Moi, j'ai une amie, elle sortait de l'UQAM, elle est retournée chez elle, puis un gars qui a essayé de la tuer chez elle. Il rentrait chez... En tout cas, finalement, il y a eu un procès, puis le gars a été trouvé coupable. Mais tu sais, ce sont des choses qui arrivent, puis qui font partie aussi de, justement, le continuable des violences. Mais bon, avec des enfants, ça donne quand même un sentiment de comme... bye-bye, là. Genre, je n'accepte plus. Bien, c'est ça, je m'en avais à te demander parce que tu as dit que ça fait sept ans que tu travailles là-dessus. Tu es devenue mère entre-temps. Est-ce que ton regard a changé? Y a-t-il quelque chose... Complètement. Oui, c'est ce que je pense. Comme, mettons, là, si je reçois une insulte en ligne ou quoi que ce soit, j'ai une carapace qui est très épaisse. Puis, tu sais, je ne veux pas non plus banaliser ça, justement, mais moi, ça ne m'affecte plus. J'ai décidé que ça ne m'affectait plus puis que ça faisait partie du parcours aussi quand tu prends parole. Particulièrement, moi, c'est quand je prends des positions plus féministes. Quand je fais des petites revendications ici et là, même si ce n'est pas radical, peu importe la nature, dès qu'il y a le mot féminisme autour, bien, c'est sûr que je vais recevoir des insultes. Alors que je vais dire la même chose puis avec un sourire puis en essayant de faire attention à comment je le dis puis ça va peut-être mieux passer. Mais des fois aussi, c'est des titres de journaux. Je veux dire, ce n'est pas de ma faute. C'est comme ils titrent puis c'est plus sensationnaliste. Donc, tu reçois des commentaires. Mais je le prends un peu personnel. Sauf que moi, ce qui me dérange, c'est quand ça devient un peu une idéologie politique, quand ça devient vraiment un projet puis que le but, c'est vraiment de faire taire d'autres femmes. Là, moi, je n'accepte pas ça. Je comprends. Surtout pour les autres puis je pense aux jeunes générations qui voudraient faire de la politique, qui voudraient s'exprimer puis qui voient comment ça se passe. Ça peut être décourageant, je trouve. Mais personnellement, là, comme garde, j'ai d'autres choses à faire. Moi, j'ai un enfant qui a un rhume. J'ai genre deux brassées de lavage à aller chier. Je m'en fous. Mais ce n'est pas non plus une raison pour s'en foutre complètement. Est-ce que tu dirais que la femme prend de plus en plus de place? On le voit, justement, dans les partis politiques, je ne le nommerai pas, mais il y a 70 femmes, donc il y a la majorité des femmes qui font partie des députés. On le voit qu'on prend de plus en plus d'essor dans la société. Crois-tu que la misogynie va s'atténuer ou à la limite faire l'effet inverse parce que les hommes vont se sentir davantage menacés? C'est tellement une bonne question. C'est vraiment, ça va créer encore plus de misogynie. J'en suis convaincue parce que les idéologues que je nomme qui font partie de la manosphère, donc c'est vraiment des groupes antiféministes en ligne, misogynes, etc., qui se rassemblent et qui disent « Hey, les gars, on va se partager des trucs pour insulter des filles. » Donc, eux autres, c'est un carburant pour eux parce qu'ils disent qu'on vit dans une gynécocratie, donc qu'on vit dans un monde où les femmes dominent toutes les sphères de pouvoir. C'est ça leur perspective des choses. Donc, plus tu vois une femme publique qui rayonne, plus tu vas vouloir la faire taire, la violenter, etc. Donc, comme les réseaux sociaux ont libéré cette parole-là, je n'ai pas l'impression que ça va s'atténuer. À la limite, ça va déranger. Encore. Tu sais, dès qu'une femme brille, rayonne dans l'espace public, ça peut déranger. Une fille qui est trop belle, trop aussi, trop sûre, regarde, c'est des critiques constantes. Je pense que ça va juste susciter davantage de haine, mais plus il va y avoir de femmes, plus on va pouvoir contrecarrer en même temps. Puis peut-être trouver des, je ne sais pas, des terrains communs. Puis je trouve ça con parce que s'il n'y a pas à avoir de clivage entre les sexes, tu sais, il ne manquerait pas de clivage. On veut parler à tout le monde. Tu commences. On n'est pas dans la violence. Non. On est dans l'entraide, dans la sollicitude, dans l'empathie. Donc, c'est plate de se faire envoyer chier. J'ai une question par rapport à, tu sais, comme tu parlais du cas de la petite fille qui s'est suicidée. Oui. Est-ce que tu penses que quand ça va jusque-là, ces gens-là qui ont envoyé tant de haine devraient être punis de manière légale, comme ça aille plus loin que... Oui. Je pense que oui et non. C'est-à-dire que, tu sais, moi, je fais vraiment attention, puis là, je vais peut-être vous surprendre, mais je ne veux pas judiciariser tous les cas. Puis je pense qu'il faut faire attention de ne pas ostraciser quand on parle d'adolescents. parce que si tu les ostraciser tout de suite, ça va créer... ça va faire des criminels. Ça va juste créer un cercle vicieux. Puis ils vont vouloir se reclure de la société. Donc, oui, qu'il y a des conséquences, mais pas nécessairement des conséquences de style criminel. Ça dépend, tu sais. Est-ce que le gars... Je veux dire, s'il a viol collectif, bien, malheureusement, c'est un acte criminel. Oui, on va punir. Mais là, c'est que c'est trop facile de rentrer dans le meurtre quand tu es ado. Je pense qu'il faut faire attention. Je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis d'accord avec toi parce que je pense que oui, il faut passer par l'éducation avant d'aller aussi loin dans la punition parce qu'il y a aussi, tu sais, derrière des adolescents comme ça, des enfants, des jeunes adultes, il y a des parents. C'est qui ces parents-là derrière ces enfants-là? Moi, c'est souvent à ça que je pense. C'est qui qui éduque ces enfants-là? C'est leur façon de penser. Souvent, ça vient avec un parent qui a cette façon de penser-là, qui a mal fait sa job. Excuse-moi, le rendu-là, c'est comme à un moment donné, ça vient avec les valeurs que tu... Fait que je pense que oui, l'éducation est vraiment importante avant de punir, tu sais. Moi, ça, ça me fait peur un peu. Dans quelle... C'est-à-dire la haine des enfants, la haine des adolescents, parce que j'ai des enfants et je suis comme, mon Dieu, j'espère qu'ils ne vivront pas ça. Est-ce qu'ils vont être... Est-ce qu'ils vont voir tout ça? C'est horrible, c'est laid, tu sais. Mais je pense qu'il faut effectivement penser aux parents. Ça a ce côté positif-là, les médias, que des fois, ça fait réagir les politiciens qui, s'il n'y a pas une crise, on dirait qu'ils n'agissent pas. Oui, oui, oui. Puis en même temps, ça leur fait... En tout cas, j'espère, ça va leur faire aussi réaliser que, à ça et comme à tout, tout, les personnes qui ont à prendre des décisions, que si tu as à prendre une décision qui implique une personne, pourquoi cette personne-là principale, la principale intéressée est même pas consultée. Bien oui, je t'en rends compte. Ça, là, ça, ça me purge. Puis tu sais, je peux comprendre quand il y a une question d'urgence. S'il y avait deux semaines de délai, s'il y avait quelque chose de... Pas de problème. Mais là, il y avait des mois. L'activité est en novembre. Je ne peux pas croire qu'on prenne une décision à un moment donné sans dire « Savez-vous quoi? On n'est pas sûrs? Amenons-la. Parlons-y à Barbada. Parlons-y à la principale intéressée. Consultons-la. Appelons-la. S'il n'est pas capable de se déplacer de façon à une rencontre virtuelle, l'activité est encore dans bien longtemps. Puis les gens, ils ne bookent pas ça des mois et des mois d'avance. Je veux dire, mettons juste une petite pause. Annulons pas tout de suite pour ne pas frustrer les bibliothécaires qui, eux, se font un devoir d'amener de la diversité dans leur bibliothèque et qui n'ont pas à se faire à dire par des élus municipaux « Non, non, vous annulez certaines activités. » Vous n'allez pas frustrer les bibliothécaires. Puis, en même temps, vous allez répondre à vos interrogations, à vous aussi. Alors, ça devrait être la bonne façon de prendre des décisions. Mais malheureusement, c'est ça. Des fois, il y a des décisions qui se prennent trop vite. Puis, ça frustre des gens. Puis ces gens-là, des fois, se tournent vers les médias puis ça donne ce que ça donne là. Exactement. Le pire, c'est que si ils avaient pris le temps de te rencontrer puis que tu leur avais expliqué comme tu viens de le faire de façon très cajouante depuis le début de la conversation sur ce que tu fais, sur la sensibilité que tu as par rapport au fait que ce n'est pas tous les enfants qui sont prêtés justement des drag races. Ce n'est pas adapté pour les enfants. S'ils avaient pris le temps d'écouter tout ça, c'est impossible qu'ils voient ça comme une menace ou comme quelque chose de dérangeant. Franchement, c'est ça. Puis aussi, je pense que je leur ai expliqué comment répondre aux personnes qui sont moins ouvertes à ça. Parce que c'est vrai que le Québec et Montréal particulièrement, est une ville extrêmement diversifiée en termes de culture, de communauté culturelle. Et donc, ça se peut, c'est vrai que dans certains coins, il y a des communautés qui sont peut-être moins à l'aise avec ça, peut-être moins à l'aise avec la diversité sexuelle puis encore moins avec effectivement le phénomène des dragues. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'il faut s'empêcher de le faire par contre. Il faut faire attention à ça. Il faut expliquer à ces personnes-là, il faut expliquer à ces communautés-là comment qu'ici au Québec, c'est accepté, c'est toléré, c'est plus que toléré, c'est bienvenu, mais que tu as parfaitement le droit de, on respecte tes valeurs. Si toi, ça ne correspond pas à quelque chose que tu aimes, pas de problème, mais sache qu'au Québec, c'est correct. c'est ça. Alors voilà, c'est très délicat puis je sais, il faut vraiment prendre des pincettes quand on aborde ces sujets-là et je comprends très bien aussi les élus de souvent étant de l'arbre et l'écorce où ils ont d'un côté des bibliothécaires qui veulent amener puis ils ont d'un côté leur électorat parce qu'ils veulent se faire élire, fait qu'il y a tout ce côté-là aussi. Je ne pense pas que personne, du moins j'espère, est mal intentionné là-dedans, mais il y a une façon de bien faire les choses pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Ah oui, un bon jeu de mots! Oh mon Dieu! Ta-dam! Je ne savais pas passer. Incroyable ce jeu de mots! Mais pour vrai, moi, tout le long que je voyais ça se passer, je me disais mais amène juste pas ton enfant, mettons, si toi, tu veux conserver des valeurs, tu sais, perso que je trouve plus fermées d'esprit et tu sais, pas t'ouvrir sur le monde, fine, OK, mais amène-le juste pas, fais pas annuler l'activité pour les autres, tu sais, comme je ne comprends pas. Je pense qu'en général, tu sais, justement, on est tellement, bon, on a accès à beaucoup de choses, les réseaux sociaux, Internet et tout ça, tu sais, on est dans, on est immersé par la diversité, par des messages, des fois qui sont contradictoires ou autre que ça, on parle du domaine médical, on peut aller dans toutes les sphères, ça devient très éreintant, les gens sont un peu perdus là-dedans, puis je pense que ça rend les gens insécures, ce qui fait qu'ils ont absolument besoin d'être polarisés puis d'avoir, voici, ça c'est oui, ça c'est bon, ça c'est mal, puis c'est ce qui fait en sorte qu'on régresse au lieu d'avancer, tu sais. C'est extrêmement, extrêmement dangereux pour un débat de polariser ça. Puis le meilleur exemple, c'est aux États-Unis, je veux dire, aux États-Unis, quand tu veux voter, tu as le choix entre républicain et démocrate, tu n'as aucun autre choix, en fait, il y en a d'autres choix, mais il n'y a personne qui les choisit parce qu'ils ne sont pas, ils savent qu'ils vont perdre leur vote, fait qu'ils se disent, bon, bien, c'est un ou c'est l'autre, fait que si toi, là, tu dis, mais tu n'es pas avec nous autres d'abord, tes républicains vont voter pour un républicain d'abord, puis les républicains vont dire, ben non, tu sais, tu comprends, le pour et le contre, c'est tellement, la vie, ça ne devrait pas être noir et blanc, ça devrait être 50 shades of grey, c'est exactement ça. Pour plusieurs raisons. 50 shades of colour, on va dire, c'est ça, 50 shades of grey. Oui, c'est ça, exact. Mais il reste que c'est hyper dangereux de polariser puis d'être pour ou contre, absolument. Tu peux, toi, dire, je ne suis pas, j'aime pas ça, mais j'ai compris c'était quoi, alors je respecte ça et ça, c'est exactement le message que je dis. Exactement le message que je dis aux jeunes aussi, c'est que ça se peut que toi, si tu découvres l'art de la drague à un moment donné, t'aimes ou t'aimes pas ça. Puis c'est correct, tu as le droit de ne pas aimer ça. Je veux dire, je n'aime pas certains aliments, je n'aime pas certains types de musique, tu as le droit, ça fait partie de tes droits. Mais, si tu as pris le temps de découvrir c'est quoi, c'est là que tu es capable de respecter qui, eux, aiment ça et qui font ça. Les personnes qui aiment le country, si toi, tu n'aimes pas le country, il faut que tu en écoutes un peu, il faut que tu parles avec des gens qui aiment le country pour comprendre pourquoi ils aiment ça. Les personnes qui aiment les champignons, mais attends, moi, je ne veux pas les champignons, mais il y a des gens qui aiment ça dans la vie puis il faut que tu respectes, il faut que tu comprennes que c'est correct, mets-en les champignons. En fait, ça ne t'enlève rien. Non. C'est ça qui est fâchant. Ça ne t'enlève rien. C'est comme pour moi, c'est la même chose. C'est quoi le rapport? Vas-y, juste pas. C'est ça. C'est la compréhension. Ça existe. Essaie de le comprendre. Si tu es même buqué puis tu ne veux pas le comprendre, fine. Mais comme, distance-toi, pas de commentaire négatif, essaie pas de faire annuler comme je ne comprends pas. Non. C'est où est le problème pour que... C'est ça. Non, non, tout à fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce soit par rapport à ça où on remonte à quelques années, il y a un enfant d'une telle religion qui arrivait avec... Tu sais, pour nous, on a le crucifié. Pour lui, il y avait d'autres choses. En tout cas, bref, il y a des gros, gros débats justement pour inclure la diversité culturelle dans nos écoles. Mais on dirait que le Québec a la difficulté à se positionner lui-même dans sa propre culture. Ça, c'est une excellente question. Mais c'est parce que le Québec ne devrait pas être une culture. Oui, tout à fait. On devrait avoir... C'est parce qu'à la base, c'est qu'on doit avoir des valeurs. Ça, les valeurs... Les gens ont beaucoup de la misère à comprendre c'est quoi des valeurs. Tu sais, des valeurs, c'est pas comme quelque chose comme... Tu sais, c'est difficile à décrire parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, ça, ça va à l'encontre de mes valeurs. » Mais attend de voir c'est quoi les valeurs de cette personne-là. Puis finalement, vous allez voir que vous avez les mêmes valeurs. Vous les exprimez juste différemment. Oui, c'est ça. C'est très similaire. Exactement. Exemple, tu sais, il y a des gens qui ont... Pourquoi la famille, c'est une valeur aussi? Puis c'est vrai, une valeur familiale. Ou tu sais, d'avoir cet esprit-là familial. C'est quelque chose de très présent. Puis ils disent « Ah, bien là, les drag queens, ça va à l'encontre de... » Mais c'est pas vrai. Il y a des familles dans les drags aussi. C'est vrai. Il y a des mothers qui adoptent des jeunes parce que justement, comme souvent, on n'a pas d'enfants aussi nous-mêmes dans la communauté LGBTQ, c'est plus rare qu'effectivement il y ait des familles avec des enfants. Il y en a évidemment, mais c'est plus rare. On adopte des... Fait qu'on a cet esprit familial-là où on veut aider, on veut faire grandir quelqu'un aussi. Nos valeurs sont les mêmes. On le fait différemment, on l'exprime différemment. Puis en bout de ligne, cah, Lynn de Bine, quand je fais des conférences souvent, je dis... Je monte deux images, OK? Ah non, c'est pas vrai. Je monte une image. Je monte une image. C'est comme plein de points bleus avec un petit point rouge. Ça monte pendant quelques secondes. Je l'enlève puis je dis « OK, décrivez-moi l'image que vous avez vue. » Bien, il y avait un point rouge puis il y avait un point bleu. Il y avait plein de points bleus puis un point rouge. Mais il y en avait combien de points rouges? Il y en avait un. Puis il y en avait combien de points bleus? Bien, il y en avait un peu comme 50, 60, 80, 100, mettons. Bien, c'est parce que là, vous avez, dans votre description, mis la différence, là, le point rouge, au même niveau que toutes les autres choses qui étaient pareilles. Parce que vous avez dit un point rouge et plein de points bleus. Fait que dans votre phrase, le point rouge occupe 50 %. Alors que dans l'image, là, c'est 1 %. Tout le reste, vous ne m'avez pas dit il y a un point bleu plus un point bleu plus un point bleu plus un point bleu plus un point bleu jusqu'à un point rouge. Là, ça aurait été une bonne description de l'image. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien, c'est exactement ça. Souvent, quand on décrit quelque chose, il peut y avoir quelques petites différences, mais ils occupent le même espace, le même temps que notre description des ressemblants. c'est même souvent plus, on focus plus sur les différences, on oublie toutes les ressemblances, tout ce qui est pareil. Fait qu'à un moment donné, on s'imagine que les choses sont tellement différentes. Tu sais, si je vous décris, il y avait un point rouge puis plein de points bleus, vous, dans votre tête, vous voyez un point rouge immense puis plein de petits points bleus ou quelque chose qui est par rapport visuellement à la même chose, mais ce n'est pas du tout ça, mon image. Un petit point rouge puis une nuée de points bleus. Bien, c'est ça. C'est ça, l'affaire, quand on regarde, quand on se compare, on oublie de comparer les choses qui sont pareilles, on oublie d'essayer de trouver des choses qui sont pareilles. Puis il faut prendre ce temps-là pour réaliser que finalement, on est beaucoup plus pareils que différents. Le type de corps ou la hiérarchie des corps, tu sais, quand on parlait, le corps qui est valorisé ou qui est mis sur un piédestal, ça varie beaucoup dans les époques puis sur la planète aussi puis c'est relativement une anomalie en fait depuis environ 150 ans que c'est vraiment la minceur qui est mise de l'avant mais ce n'était pas ça la norme pendant longtemps. Ça a beaucoup varié mais en général, il y avait, par exemple, chez les femmes plus des formes plus généreuses qui étaient associées à la fertilité et des choses comme ça. Après ça, moi je pense que ce qui est important de remettre en question aussi, c'est parce que des fois on va voir des choses comme les Kardashians qui ont des fesses plus généreuses que ça devient le nouveau standard, c'est cool parce qu'il y a plus de femmes qui se reconnaissent là-dedans puis je suis comme attends, il n'y a aucune femme à peu près qui se reconnaît dans le corps des Kardashians puis encore là, le problème, c'est qu'on valorise un type de corps puis on dit... Un type de corps qui n'est pas naturel. Non, c'est ça. En plus, c'est ça. Il y aurait aussi un problème si on disait que maintenant, le meilleur type de corps c'est un corps qui est vraiment plus gros ou qui correspondrait à ce qu'on appelle le surpoids ou l'obétude. Mettons qu'on dit que c'est ça le type de corps qui est valorisé, il y a des personnes naturellement minces avec leur génétique qui n'atteigneront jamais ça. C'est un problème en soi de dire qu'il y a un type de corps qui est à la mode. Moi, je n'ai pas de problème qu'on dise qu'il y a une couleur de cheveux qui est à la mode cette année parce que la majorité des gens, si tu as moindrement des moyens financiers, tu as la capacité d'aller dans un salon de coiffure ou à la pharmacie puis d'acheter ce qu'il faut puis d'avoir accès à cette couleur de cheveux-là le temps que la mode, ça soit ça. Mais pour le type de corps, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais par contre, on se fait vendre l'idée que tu as juste à faire ce qu'il faut puis tu vas l'avoir, ce type de corps-là. Je pense qu'il faut remettre en question le fait qu'on valorise un type de corps ou un espèce de range de type de corps. C'est beaucoup ça qu'on doit questionner parce que c'est peine perdue, on n'y arrivera jamais ou il va sinon toujours avoir des personnes qui vont être exclues de ce qui est considéré comme acceptable. Le simple effet de vouloir utiliser son corps comme objet trendy, je trouve ça tellement démesuré. Ça n'a pas de sens parce que d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre, les tendances vont changer, ce qu'on va voir. Comme là, on est revenu dernièrement, semblerait-il, selon Vogue. Héroïne chic. Oui. Héroïne chic, qu'on est très, très maigre. Mais c'est très dangereux pour la santé de vouloir adhérer à ce genre de physique-là. Puis il y en a qui n'arriveront jamais ou il y en a qui pour eux autres toute leur vie ont essayé, ils essaient de prendre du poids puis ils sont incapables. Ah oui, oui. Puis là, tout d'un coup, ils sont devenus tendances mais l'année d'après, on va dire, non, t'es plus tendance, ça va être autre chose. Tu sais, de varier son corps comme ça, c'est tellement pas sain. Non. Ça n'a pas de bon sens. C'est que, encore là, notre poids, même si on, mettons qu'on détermine qu'il y a un type d'habitude de vie qui est optimale, disons qu'on adhère à ça toute notre vie, notre poids est appelé à changer puis à fluctuer au cours de notre vie. Ça peut être des choses comme la grossesse, puis on le sait, mais ça peut être des choses aussi comme des périodes de notre vie, comment est notre quotidien à ce moment-là, ça peut être des stresseurs qu'on a vécu, ça peut être plein de changements au niveau hormonal, la ménopause, etc. Moi, je pense que si on est capable le plus jeune possible, puis je dis ça en tant que fille dans la jeune quarantaine, mais j'aurais aimé ça, être exposée à ce message-là quand j'étais plus jeune puis je trouve ça vraiment cool qu'on en parle plus puis qu'il y a des ados qui sont au courant, ils savent c'est quoi le mot grossophobie puis la culture des diètes puis tout ça parce que plus jeune, on est capable de se défaire de l'idée que c'est un impératif d'essayer de contrôler notre poids, plus on va vivre notre vie en étant libre. Puis moi, quand j'ai fait « À pleuvante » qui est sorti au début 2022, j'ai reçu beaucoup de témoignages des gens de tous les âges, mais je dirais que ceux qui m'ont particulièrement touchée, c'est des femmes plus âgées, 65, 75 ans, 78 ans, qui m'ont dit « Écoute, j'ai enfin compris que c'était un combat qui n'en valait pas la peine puis ça fait 71 ans que je suis à la diète parce que depuis j'ai 8 ans » puis là, j'ai décidé que cette année, j'allais accepter mon corps puis la personne, elle est vers la fin de sa vie puis elle m'a dit « Les plus jeunes sont chanceux d'être exposées à ce message-là » puis je dis « Wow, il faut qu'on l'entende plus » parce que c'est tout ça puis j'ai l'impression que c'est extrêmement difficile là-dedans puis ce qui va faire qu'on va continuer à essayer une autre diète puis je l'ai souvent expliqué ça, mais c'est qu'on a un deuil à faire. La culture des diètes nous promet beaucoup, beaucoup de choses puis quand on vit dans une société qui valorise tel type de corps, on se fait promet beaucoup de choses. on dit « Si t'as ce type de corps-là, non seulement tu vas pas te faire écoeurer, mais en plus, tu vas avoir accès à l'amour, tu vas être comme une personne intéressante comme en amour, tu vas avoir accès à peut-être un meilleur job, les gens vont t'admirer, tu vas avoir plus d'amis, tu vas vraiment avoir accès au bonheur, tu vas réussir. » Puis là, moi, on arrive avec un message, les nutritionnistes comme Andréan arrivent puis disent « Ouais, c'est ça l'édite, ça marche pas vraiment. Attends, fait que là, moi, il faut que je fasse le deuil de tout ça. Puis OK, mais comment je vais définir mon succès si c'est pas comme ça puis comment je peux garantir que je vais être heureuse puis comment je vais pouvoir trouver l'amour si c'est pas à travers ça. Fait que c'est dur de faire le deuil de ça puis c'est quoi la première étape souvent face à un deuil, c'est le déni. Puis on est comme « Bien non, c'est sûr, c'est pas vrai. » Puis là, les étapes se suivent pas nécessairement, elles sont pas toujours dans cet ordre-là, mais souvent, ça va suivre par une période plus de négociations ou de marchandages. C'est sûr que ça marche pas les diètes, mais peut-être le jeûne, ça va marcher. Puis là, j'ai lu quelque chose puis là, on est à la recherche de ça. Qu'est-ce qui suit après ça? Souvent, une espèce de colère. Fait que là, on est fâchés contre le système, on est fâchés contre nous-mêmes, on se sent coupables, on est fâchés contre les gens qui en font encore des diètes ou les gens qui, eux, en perdent du poids puis on est fâchés contre ça. Puis éventuellement, il y a une phase plus concentriste parce qu'on doit accepter. On se rend compte qu'on n'aura pas le choix de se rendre à l'évidence qu'effectivement, ça fait 30 ans que j'essaie de contrôler mon poids puis que ça ne marche pas. Peut-être qu'il faudrait que je trouve une autre mission dans ma vie. Puis éventuellement, on accepte tout ça puis on passe à d'autres choses puis on s'élève vers d'autres objectifs. c'est si ça arrive. Peut-être. Mais il peut arriver, peut-être à n'importe quelle étape. Mais je pense que c'est important de le reconnaître comme ça. Moi, j'ai des amis proches qui m'ont dit, par exemple, je n'allais pas écouter ton balado parce que je trouvais ça trop difficile parce que je ne suis pas prête à faire le deuil de tout ça encore. Puis je ne suis pas prête à entendre des arguments qui vont faire en sorte que je n'aurai pas le choix d'entamer mon processus de deuil. Je comprends ça puis je respecte vraiment ça puis je pense que c'est important de respecter le rythme de chaque personne. Puis c'est pour ça que, avant, j'étais vraiment dans le jugement à quelqu'un autour de moi qui fait une diète. Maintenant, je ne le suis plus parce que j'ai plus d'empathie puis je me dis à quel point cette personne-là doit souffrir de son corps ou de son poids si elle veut faire ça. Après ça, ça change un peu la perspective. Mais je pense qu'il faut avoir beaucoup d'empathie avec nous-mêmes aussi de dire que c'est normal que ce soit difficile d'entamer ce processus-là parce que je dois dire bye à bien des affaires. Merci.